bonjour tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo c'est la vidéo finale du coloriage fairy lane de barbara lambda donc ça va être le fond et les finitions avec le posca voilà donc je sais pas si vous vous rappelez donc on va faire un petit un petit récapitulatif pardon un petit récapitulatif donc on avait commencé par ces fleurs la colorier avec les artes et à nous avons fait l'arbre avec les wang choui nous avons fait la fée avec la fée avait quoi déjà c'était les marco renoir et la chevelure avec les lyra de rembrandt polycolor donc maintenant nous allons ben on avait fait aussi les bourgeons avec les wang choui et le petit papillon et puis nous avons fait les petits bijoux avec des stylos gel maintenant donc nous allons faire le fond donc alors le fond j'ai hésité à le faire avec plusieurs plusieurs matériaux entre les néocolor 2 les pastel grasse pastel des pastels à l'huile estompé à l'essence sans odeur et puis finalement ben j'ai opté pour les faber castell pastel sec parce que belle comme le coloriage il est relativement voilà imposant on va dire on va faire un fond assez léger pour pour ne pas trop chargé donc voilà donc on va prendre les faber castell donc ça c'est ma petite boîte alors on va faire avec les petits nuages donc on va prendre une petite pastel bleu pour faire des nuages bleus alors comment je réalise nous allons poser le nuage comme ceci à l'offre de la pastel le pastel pardon on va prendre une compresse propre et nous allons gratter tout simplement alors on tient bien le nuage dans les deux extrémités on part de l'intérieur et on revient à l'extérieur et ça fait le nuage voilà et on fait ça sur toute la zone de l'illustration et voilà donc le fond étant fini nous allons maintenant prendre un post cas donc ça sera pour moi le post cas blanc et nous allons un petit peu rajouter de la brillance avec le post cas donc voilà comme ceci tout simplement un petit côté léger voilà donc là j'ai fait les pétales donc j'ai eu un petit problème technique avec mon post cas donc la mine je sais pas ce qu'elle m'a fait elle n'a pas voulu marcher donc j'ai dû la retourner ça a pris un petit peu plus de temps donc on va faire les bourgeons parce que j'ai pas fait les bourgeons du coup voilà vous voyez c'est pour donner vraiment le côté un petit peu donner un petit peu un côté comment dire lumineux dans le dans le coloriage donc maintenant on va faire un petit peu les ailes donc moi j'aime bien faire des petits points avec le post cas à quelque chose de léger on va pas non plus faire plein 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 de deux points ça donne le côté un petit peu pas été brillant dans l'aile voilà donc je pense que ça ira un niveau pas ce cas parce qu'après je voudrais pas dénaturaliser non plus le le coloriage donc voilà écoutez cette vidéo elle se termine donc nous avons rajouté le post cas les nuages voilà donc je vais vous éloigner un petit peu la caméra comme ça vous voyez le coloriage dans son intégralité donc ben voilà vous avez vu comment je réalisais un coloriage à base de crayon de couleur de blender de post cas de pastel avec le pochoir nuages j'espère que cette vidéo vous a plu que les vidéos vous ont plu auparavant n'hésitez pas à commenter un les vidéos un mois c'est vrai que j'aime bien avoir des avis supplémentaires des petits conseils aussi un donc j'ai pas la science infuse et donc du coup c'est vrai que voilà moi avoir des petits des petits conseils sur sur les techniques de coloriage j'aime bien aussi voilà mais écoutez en attendant de prochaines de tourner des prochaines vidéos je vous souhaite à tous de très très bon colo et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir